L'affaire congèle Cam contre ODS renvoyée pour le 9 octobre 2023 et pour cause, le président du tribunal de première instance a renvoyé l'affaire pour les réquisitions du ministère public, une décision qui ne semble pas plaire au conseil de l'ODS. On retient que les débats ont eu lieu et qu'après que toutes les parties ont eu à plaider, à faire leurs observations, le juge des référés, je précise le juge des référés, qui est juge de l'extrême urgence dans une affaire qui oppose des personnes de droit privé, parce qu'il s'agit de l'observatoire pour le développement sociétal, qui est une association, et congèle Cam SA, qui est une société. Le juge des référés a donc décidé, après avoir entendu les parties, leurs observations et reçu toutes les conclusions, renvoyer l'affaire au ministère public pour les réquisitions du ministère public. La troisième audience de ce 25 septembre 2023 était donc consacrée au débat. Les deux parties ont donc avancé leurs arguments. L'ODS qui continue de clamer haut et fort que congèle Cam ne détient pas les documents nécessaires pour vendre du poisson aux Camerounais. Je vais le dire ici, je vais le dénoncer. La loi a prescrit les conditions pour lesquelles une affaire en matière civile peut être renvoyée pour les réquisitions du ministère public. Parce que de principe, le ministère public n'est pas parti en matière civile. Mais compte tenu des affaires, surtout lorsque l'État est parti au procès, le juge peut requérir les réquisitions du ministère public pour protéger l'État. Mais dans le cas d'Espèce, c'est une affaire d'une association de protection des droits de consommateurs qui reproche à une société qui commercialise du poisson dans des produits aléthiques, sans se conformer à la norme, à la réglementation, de produire les documents qui lui permettent de vendre du poisson aux Camerounais. Vous voyez ? Donc la présence du ministère public, ou alors l'intervention du ministère public pour nous, c'est une manière d'en tirer cette affaire. Une affaire très grave donc, d'après M. Timban, qui estime que, telles que les choses sont gérées à la légère, cela est plutôt inquiétant, car c'est de la santé des Camerounais qu'il s'agit dans cette affaire. Et c'est très grave. Vous vous rendez compte ? Les Camerounais sont en train de manger un poisson qui ne fait l'objet d'aucun contrôle sanitaire avéré ou réglementaire. Vous avez vu, tout au temps des débats, ils ont voulu s'appuyer sur une loi de 2000. Et je l'ai démontré que cette loi de 2000, qui donnait compétence au Minepia, a été abrogée. Cette loi a été abrogée en 2018. Le Cameroun a évolué vers ce qu'on appelle le Codex Alimentarius. Il est entré en vigueur. Et ce Codex Alimentarius a prévu des procédures à respecter en matière de commercialisation de poissons dans un pays, ou alors les pays signataires. Toujours est-il que la partie adverse a avancé des arguments qui ont certainement convaincu le président du tribunal et motivé sa décision de demander les réquisitions du ministère public, même si M. Timban pense que ce ministère public n'a rien à faire. dans cette affaire strictement privée. Je tiens à signaler que c'est le président du tribunal qui a lu la requête et qui a apprécié et qui a jugé qu'il y a extrême urgence et a signé une ordonnance de référé de la heure. D'où vient-il que maintenant, il y a extrême urgence, on décide de renvoyer cette affaire pour les réquisitions du ministère public. On attend donc de voir si le 9 octobre prochain, le ministère public va faire ses réquisitions et surtout, de quelle nature seront-elles ? Vont-ils aller du côté de l'ODS ou le congèle-câme ? De toutes les façons, Où est Annecy ? FH News, votre télévision.